bonjour bonjour c'est chronos bienvenue sur la caverne de l'oracle aujourd'hui présentation d'un tarot alors le jack aux lanternes tarot pour ce jour de halloween donc 31 octobre allez c'est parti donc c'est un jeu que j'ai acheté sur aliexpress mais vous pouvez le trouver chez les marchands standard furet du nord fnac etc donc le jeu plutôt bonne qualité avec l'arrière des lanternes bien sûr puisque c'est jack aux lanternes hop sans plus tarder je vous le présente on se fera un petit tirage ici donc là on est sur les coupes donc c'est un jeu assez sympa pour le coup très thématique halloween on se fera un petit tirage à la fin pour le halloween day alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez moi je trouve que c'est un jeu assez sympa pour le coup là on passe sur les épées la famille que je préfère alors forcément la thématique je sais pas si j'utiliserai ce jeu tous les jours mais bon pourquoi pas un petit tirage aux sorcières quelque chose comme ça un petit tirage à minuit avec le jack aux lanternes celle ci est un peu flippante tout de même le 4dp avec un squelette allongé le 3dp avec les pensées intrusives 5dp stratégie 6dp s'éloigner du danger 7dp fourberie ici avec la chauve souris en haut qui signifie le vol la perte le 8dp situation qui semble inextricable j'ai dit bien qui semble d'accord tout est dans la nuance bah oui allez on continue avec le 9dp prise de tête cauchemar le 10dp mort théâtrale une seule épée aurait suffi et bien là on a 10 épées au total le page le chevalier la reine avec les squelettes toujours derrière ici au niveau des nuages le roi on passe sur les bâtons donc le bâton du réducteur de tête très très sympa c'est une colonne vertébrale pour le coup le 2 de bâton on regarde au loin 3 de bâton on part en voyage voilà on est parti on franchit le pas le 4 le foyer la fête le 5 ici le combat le 6 sur la victoire le 7 ici le 7 de bâton défendre sa position potentiellement être un peu blessé le 8 de bâton situation rapide on est sur du mouvement et sur le 9 là on a survécu au combat potentiellement on a pris des coups le 10 de bâton surcharge de travail potentiellement burn out le page le chevalier la reine de bâton le roi de bâton et on passe sur les pentacles alors les pentacles sont assez sympas ici j'aime beaucoup ce petit personnage là voilà très très sympa dessus là on jongle expertise 3 de pentacle travail collectif plusieurs personnes 4 de pentacle être près de ses sous 5 de pentacle la pauvreté donc ici pauvreté qui peut aller jusqu'à l'extrême bien sûr et 6 de pentacle générosité équilibrée 7 de pentacle travail qui porte ses fruits sur la durée 8 de pentacle travail consciencieux 9 de pentacle aisance financière 10 de pentacle héritage familial ici on a réussi sa vie et on fait une transmission à quelqu'un le page le chevalier la reine le roi et on passe sur les arcades majeures voilà arcades majeures avec la carte du fou ici très sympa aussi avec la lanterne qui est allumée le chien qui essaye de retenir un petit peu par la jambe le magicien avec la chouette ici avoir les cartes en main et le bâton ici potentiellement qu'on transcende un petit peu le passage de la mort avec cette carte là la grande prêtresse avec le blanc le noir le conscient et l'inconscient et le voile l'impératrice la fertilité l'amour la femme dans toute sa splendeur bien sûr l'empereur là on est plutôt sur le côté masculin l'actif le leader le hiérophante les règles rigides et ce sont des petits chats qui sont en haut voilà la carte des amoureux jalousie le chariot victoire volonté la force l'ermite introspection roue de fortune enjouement des hauts et des bas la carte de justice le jugement potentiellement l'équilibre voire les choses d'une autre façon avec le pendule la carte de la mort ici qui est très très bien représentée et forcément là on est sur un jeu halloween donc là ils se sont un petit peu lâché bien sûr sur la représentation la tempérance et l'équilibre ici la carte du diable effrayant avec ce diablotin qui nous fait salut qui nous dit coucou ici la tour foudroyée gros changement changement brutal la carte de l'étoile l'objectif la lune les choses cachées l'illusion l'inconscient encore une fois le soleil ce qui est en conscience ce qui est mis en lumière une réussite aussi le jugement le karma la causalopathie les causes et les effets et la carte du monde la complitude ici alors on se fait un petit tirage alors pour certains vous savez que j'ai un problème de santé donc je ferai attention pour le tirage si jamais ça sort sur ma santé je vous le dirai et je referai un tirage ok allez on est petit donc je voudrais un tirage hors santé je vais demander directement aux cartes je voudrais un tirage clairement halloween pour la fiesta d'halloween pour le jour d'halloween je voudrais voir un petit peu oh là qu'est-ce que j'ai j'ai le 6 de coupe et j'ai le 10 de bâton alors je vais demander un tirage spécial halloween 6 de coupe on pourrait être sur l'enfance on pourrait être sur une fête assez enfantine qui donne beaucoup de travail voilà donc j'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse énergie pour ce soir les amis avec le halloween day alors ce soir le 2 de coupe c'est le moment des rencontres c'est le moment des festivités c'est le moment de se faire plaisir tout simplement d'être soutenu aussi de voir des gens de voir ses amis alors avec le 8 de pentacle il y a des gens qui vont vraiment aller loin dans le halloween ça va du déguisement à la décoration à l'esprit d'halloween ils vont adopter carrément l'esprit halloween alors pour ce tirage halloween la reine d'épée ici on pourrait être sur quelqu'un qui va jusqu'à penser très très loin la soirée d'halloween là on peut être sur les mamans par exemple sur les mamans qui font les déguisements qui s'occupent aussi de remplir les bols de bonbons etc donc là on me dit que c'est une fête qui se prépare à l'avance par exemple le 3 d'épée alors là on est sur la peine de coeur il peut y avoir des soucis alors il y a des enfants qui vont être peut-être un petit peu tafouins puisqu'il y a des parents qui ne veulent pas faire halloween ou alors qui ne veulent pas faire le porte à porte etc donc là il y a quand même des personnes qui sont anti-halloween et il y a des personnes qui sont pour donc on a vraiment un tirage ici en dichotomie peine de coeur pourquoi pourquoi la peine de coeur la carte du monde parce que pourquoi la carte du monde alors on ne me dit pas pourquoi la peine de coeur on me dit c'est une peine de coeur qui sera passagère qui va qui va passer qui va se résoudre avec cette carte cet arcane majeur ici voilà donc avec cet arcane majeur qui va sur la peine de coeur sur la prise de tête ici parce que je vais vous montrer le 3dp normalement c'est un coeur et là on a des idées envahissantes donc vous voyez on me dit que ça va bien se passer il y a une certaine protection ici à ce niveau là avec le 7 de bâton le 7 de bâton il y aura une position à défendre et nous allons recevoir des nouvelles des messages dans la matière ici avec quelqu'un qui va nous prendre sous notre aile qui va nous prendre sous son aile plutôt donc une peine de coeur potentielle avec une fin heureuse avec une protection malgré des coups reçus voilà donc là ça doit être un petit message personnel je pense donc on va rester sur le Halloween Day voilà donc j'espère que ce jeu vous a plu moi très sincèrement je l'aime bien la qualité bon c'est du AliExpress donc forcément je pense que l'original sera quand même plus sympathique mais franchement le jeu bonne qualité trans blanc je ne l'achetais pas cher je le voulais vraiment pour la collection celui-ci je voulais vous le présenter le 31 octobre voilà parce que moi j'aime bien l'esprit Halloween j'aime bien ce côté un petit peu voile entre les mondes plus fins voilà donc je suis ravi vous me direz en commentaire ce que vous en pensez moi je valide pour moi c'est un 10 sur 10 puisque ce jeu respecte le Rider Waite la qualité des cartes est bonne je l'ai reçu rapidement et je l'ai depuis un petit moment dans la dans la bibliothèque mais je le gardais pour aujourd'hui voilà les amis donc pour les gens qui ne me connaissent pas n'hésitez pas abonnez-vous liker partager commenter et pour les gens qui me connaissent et bien on fait comme d'habitude on commente on met le petit pouce et on vérifie bien son abonnement pour voir si on n'est pas des abonnés de cette chaîne ou des autres chaînes voilà donc je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne soirée une bonne soupe ou tarte à la citrouille des bonbons des friandises et surtout un petit peu de sottises voilà ciao ciao c'est parti